coucou bonjour ppc bonjour henri comment ça va très bien alors aujourd'hui on va parler de l'amour dans l'entreprise non non pas du tout non aujourd'hui tu viens de parler des c'était une autre histoire tu viens de parler des sept types de relations amoureuses mais avant tout le sujet c'est parce qu'il ya un truc assez lourd mais oui des relations amoureuses qui conduisent à des ruptures et en fait je vais vous parler des échecs répétés parce que beaucoup de gens se mettent en permanence dans des situations qui aboutissent à des impasses donc rupture il recommence et re rupture bon et donc il faut savoir dans quel type de relation on est pour pouvoir le corriger bien sûr d'accord alors passé par faire un premier premier point il n'y a pas de fatalité alors ce que je voudrais quand même dire c'est que cette vidéo est intérêt inspiré par un bouquin fabuleux d'accord qui est ici que je vous recommande je non ça s'appelle pourquoi ça casse alors que ça pourrait marcher d'accord c'est un bouquin d'un américain à l'on gratte un psychiatre tu connais non je connaissais pas d'accord et le sous titre c'est formidable je t'aime je te quitte et surtout il est traduit en français d'une manière extraordinaire c'est chez quel éditeur juste pour sa petite bibliothèque tant payé pour la promou non pas du tout d'accord les mecs de waterman ils ont payé quelque chose pour être un logo c'est du produit placement premier point henry on est à une 19 et il faut passer aux choses sérieuses arrête de stresser parce que justement on va parler le premier point c'est l'amour narcissique l'amour narcissique pourquoi justement c'est que dans cet amour nous idéalisons le partenaire on lui prête des qualités qu'il n'a pas forcément et en fait ça nous donne une bonne opinion de nous mêmes et quelque part on se réchauffe au rayonnement supposé de l'autre et quoi est finalement dans cet amour narcissique on est amoureux tu sais de quoi de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour pas de l'autre mais de l'amour deuxième deuxième type d'amour c'est l'amour virtuel alors dans l'amour virtuel un truc de geek ou ça n'a rien à voir c'est pas du tout sur internet c'est qu'il ya un obstacle dans la relation et cet obstacle peut-être la distance par exemple on aime quelqu'un qui est à mille kilomètres de mille kilomètres de distance entre les trois c'est facile ou alors la personne est déjà engagée à quelqu'un d'autre et le jour où l'un des deux dit bon bah ça fait un an deux ans trois ans qu'on est ensemble de temps en temps les week-ends ou une fois par semaine etc mettons nous vraiment ensemble et ben là un des deux dit ben non je peux pas je suis pas prêt etc etc c'est l'amour passage à l'acte c'est l'amour virtuel ensuite c'est l'amour à sens unique bon ça c'est malheureux mais tu tombes systématiquement amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible d'une manière affective c'est un peu comme si c'était fait exprès non ça oui quelque part mais et en fait ça se reproduit tout simplement parce que tu essaies de corriger quelque chose que tu es dans ton enfance avec ton père ta mère etc et tu retombes dans le même piège sans t'en apercevoir d'accord quatrième petit solo de guitare qui démarre quatrième type de relation c'est l'amour triangulaire à alors il y a peut-être un concurrent et un amant dans le couple ou un enfant il peut y avoir un enfant un chien non non mais il peut y avoir aussi à moi oui à moi quand on va moindre son chien mais ça c'est la zoophilie c'est parce que c'était quel film où il y avait le chien qui le faisait chier oui c'était pas ce film là aussi il peut y avoir aussi une addiction à l'alcool la drogue ah oui ça peut par exemple des gens qui ne qui qui ne choisissent que des alcooliques par exemple alors l'amour interdit l'archétype c'est roméo juliette puisque les deux familles étaient opposées mais ça peut être aussi les capules et les capules et surtout les montagues mais oui mais il peut y avoir aussi des une opposition de religion une opposition d'origine ethnique etc et on est attiré par l'autre puis au moment de passer à l'acte on dit bah non c'est pas possible etc et on se met toujours dans ce type de situation sixième point il est très simple et je même toi tu vas le comprendre c'est l'amour sexuel que sexuel uniquement sexuel alors ben oui mais quand à un moment donné on veut se mettre ensemble là il faut parler d'autres choses faut parler de relation faut parler d'établissement et c'est là il n'y a plus personne j'ai pas compris la petite pique que tu essaies de lancer là c'est une petite pique non pardon alors j'ai quand même cité une petite c'est une citation qui est question fait qui est quand même extraordinaire il paraît que les hommes parlent la nuit pour aller au lit à et les femmes vont au lit pour parler ça se tweet alors dernier point c'est l'amour androgyne c'est pour caricaturer l'amour à la double c'est à dire que dans le couple l'homme fait un peu le travail de la femme et la femme fait le travail de l'homme c'est à dire que c'est elle qui travaille et le type reste à la maison ou vice versa on est donc balade aussi il faut bien comprendre ce qui se passe et accepter le le comportement de tout le rappel qui était du bout dessinateur mais oui avec les grosses bonnes femmes et le tiens voilà voilà son prénom c'était c'était n'ont pas changé avec du bout mais c'était le jeu des jacques du plus je crois alors conclusion pour éviter l'impasse c'est en est bien sorti quand il ya un point hyper important si vous voulez que l'autre change ne lui demandez pas matin midi et soir commencer par changer vous même et vous verrez petit à petit l'autre va changer ça c'est magique donc c'est la paille dans ton oeil plutôt que la poutre dans celle d'eux non moi je dirais coûte tu dirais pas comme ça oui oui amis poète non 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 je dis jean l'oeil changer d'affaires mais c'est difficile de changer de se rendre compte de ce qu'il veut changer mais vous verrez l'autre c'est le plus dur mais il faut se faire aider mais surtout oui par un psy évidemment bon et apprenez à parler avec l'autre aborder les problèmes ne ne reculez pas pour mieux sauter sert que quand souvent il vaut mieux faire dire les choses crûment et après on se on voit les solutions que d'attendre etc et d'ailleurs là une belle musique comme c'est joli ici on est bien nous sommes dans une impasse qui est dans la place du figuier ça s'appelle rue aubercanf c'est juste là aussi de l'autre côté nous avons un excellent filier bah écoute henri on est à on est à 6 29 on est bien avec ou tu as un message à particulier à donner à des amis oui le message c'est que lisez ce bouquin à que vous soyez assez l'action là on avait dit un le on parlait de la promo avant la parole après c'est que vous soyez en situation de rupture ou pas vous allez apprendre des tas de choses il ya plein 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 d'exemples et vraiment c'est 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 pas un roman mais c'est extrêmement simple à dire c'est que tu aurais pu être libraire tu sais j'étais éditeur dans une vie antérieure ah oui ça mais c'est pas libraire c'est autre chose dans la chaîne de valeur j'ai envisagé un moment donné et alors alors écoute une 7 minutes ça serait une autre oui oui c'était pas suffisamment rentable non suffisamment et salut à bientôt pas suffisamment